Un spectacle de danse et une vue imprenable. C'est le festival de Galaguetza à Oaxaca dans le sud du Mexique. Une rencontre entre le public et les traditions culturelles ancestrales de cet état, riche des coutumes d'une quinzaine d'ethnies autochtones différentes. Ces traditions doivent être perpétuées pour les générations futures, car c'est très important que nous connaissions tous notre état, ses coutumes et ses traditions. On ne veut pas que ses coutumes se perdent, car les autres générations arrivent. Nous voulons leur laisser quelque chose. C'est pour cela que nous montrons ce que nous possédons. Ça vient de loin. Mais certains se plaignent de l'ampleur commerciale qu'a pris ce festival au fil du temps. Un auditorium de 11 000 places, 4 spectacles par jour, 135 000 visiteurs et surtout une véritable manne financière de 20 millions de dollars pendant 10 jours pour cet état pauvre. C'est très important, car cet argent va à tous les prestataires de services, aux hôtels, aux restaurants, aux taxis, aux artisans, aux peintres, à tous ceux qui travaillent avec les touristes. À Oaxaca, la Guéla Guéza est la plus grande fête et elle aide le développement économique. Pendant deux semaines, les cultures indigènes sont à l'honneur à Oaxaca, un festival qui cache toutefois une triste réalité au Mexique. Selon le Fonds monétaire international, 80% des 13 millions d'Autochtones vivent dans la pauvreté et sont marginalisés.